Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question des cinq réflexions que tu dois avoir avant d'investir dans l'immobilier. Je te balance le générique comme tu le sais et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci. Je vais t'inviter aussi à t'abonner, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont déjà rejoint cette chaîne tout simplement en cliquant tout en bas. Tu verras, il y a un bouton qui va te permettre de t'abonner. Et puis, avant de commencer, je vais te livrer trois bonus, trois formations gratuites que je t'ai préparé sur l'investissement locatif et la location courte durée, comment doper ton cashflow, comment remplir ton calendrier, comment automatiser ta location courte durée. Une deuxième formation que je t'ai préparée gratuite également sur la sous-location professionnelle et immobilière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, je t'invite à découvrir ça tout en bas de cette vidéo. Et enfin, une dernière formation autour de comment monter un business sur une conciergerie Airbnb. Si ces sujets t'intéressent, je t'ai préparé des formations totalement gratuites à découvrir tout en bas. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vraiment partager avec toi et je voudrais vraiment qu'on discute de ce qui est vraiment important et les choses, les réflexions que tu dois avoir sur tes investissements locatifs. Ces réflexions, tu les as, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, très clairement. Tout dépend de ta situation aujourd'hui financière ou peut-être que tout dépend des objectifs que tu te seras fixés également, ce que tu veux faire également dans l'immobilier. Tu vois, pour certaines personnes, eh bien, ça va être par exemple avoir plusieurs appartements et puis derrière, ces appartements seront gérés par une société de gestion. Par contre, d'autres, ça va être plutôt des investissements qu'ils vont faire dans des immeubles. Et puis derrière, ils vont créer plusieurs appartements dans cet immeuble. Et puis derrière, ils vont s'occuper absolument de tout. Ils vont l'exploiter d'une certaine manière pour devenir libre financièrement. C'est-à-dire que, eh bien, pour eux, l'immobilier, ça va être un moyen de sortir de leur métro boulot-dodo et derrière, se générer des revenus en même temps qui vont capitaliser. Ça, ça va... La stratégie que tu vas adopter, ça va vraiment dépendre que de toi. Et chaque projet immobilier est vraiment spécifique à ce que toi, tu veux faire. Donc, l'immobilier, bien évidemment, moi, je recommande fortement d'en faire. C'est évident, dès le plus jeune âge, dès que tu sors de l'école, même quand tu es encore étudiant. Aujourd'hui, à travers notamment les pré-étudiants, c'est possible aujourd'hui de faire de l'acquisition d'appartements. Donc, il faut le faire dès le plus jeune âge. Je vois même, moi, mes enfants, je leur en parle. Je commence déjà à leur en parler parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Plus tu vas démarrer tôt, plus derrière, tu vas sécuriser ton avenir. Quand on sait notamment qu'on n'aura peut-être pas forcément de retraite ou qu'il faudra travailler de plus en plus tard, c'est vrai que l'immobilier, c'est vraiment important d'en faire. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire de l'immobilier. Il y a plusieurs types d'exploitation. Ça correspond aussi à plusieurs profils de personnes. Tu as des personnes, quand je te le disais, qui vont plutôt acheter plusieurs appartements et puis derrière, les confier à des sociétés de gestion qui vont gérer leurs appartements. Il y a des personnes qui vont peut-être investir dans, par exemple, des grosses villas ou dans des gros appartements qui vont générer un loyer chaque mois assez important. Donc, elles, elles vont plutôt réfléchir en termes de volume. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément regardé la rentabilité nette. Elles vont peut-être se contenter d'un 4, 3, 4, 5 % mais parce que derrière, elles veulent plutôt diversifier leurs actifs, diversifier leurs sources de revenus. Et donc, elles, elles vont plutôt voir, eh bien, voilà, ils achètent une grosse villa qui va coûter très cher. Et derrière, il y aura des loyers très importants qui vont tomber tous les mois. Et donc, ça sera des revenus assez importants. Par contre, il y a d'autres personnes qui, elles, au contraire, vont plutôt chercher des immeubles et, au contraire, vont faire de la division dedans. Et derrière, vont créer plusieurs appartements, peut-être même, qu'elles vont le gérer par elles-mêmes parce que derrière, elles veulent se créer. Eh bien, elles veulent devenir libres financièrement et elles veulent, eh bien, grâce à ce type d'exploitation, par exemple, à la location-canteau-durée ou la colocation, eh bien, elles veulent, à travers notamment des immeubles, c'est vrai qu'elles veulent, ce qu'elles cherchent avant tout, c'est se constituer un patrimoine, bien entendu, pour le futur. Mais c'est aussi pour devenir libres financièrement, c'est-à-dire pour vivre de l'immobilier finalement. Donc, tu vois bien qu'en fonction de ta situation actuelle, eh bien, l'immobilier, ça n'a pas du tout la même signification pour toi. Il y a aussi des personnes qui cherchent à travers l'immobilier, eh bien, à faire de la défiscalisation, c'est-à-dire qu'elles cherchent, eh bien, à payer moins d'impôts. Donc, tu vois bien, il y a d'autres profils de personnes qui font de l'immobilier, mais qui ne font pas de l'immobilier peut-être comme toi et moi, mais qu'il faut l'immobilier plutôt, eh bien, quand je te disais, pour défiscaliser. Alors, bien que moi, je recommande absolument pas tout ce qui est loi Pinel et tout le travail. Quand j'étais jeune, moi, j'avais une très bonne situation, donc je gagnais très bien ma vie. Et forcément, la première chose que j'ai pensé, c'est comment je peux optimiser ma fiscalité et comment je peux payer mon impôt. Sauf que j'ai fait l'erreur de faire un 2-re-bien, c'était un 2-re-bien à l'époque. Et bon, tout ça, c'est un peu la même chose, c'est la même chanson. Mais bon, moi, je ne te recommande pas du tout de faire ça. Ce n'est pas du tout la bonne situation, mais je sais qu'il y a des personnes qui le font. J'en connais, j'en côtoie, qui font ce type de projet, qui ont plusieurs appartements pour baisser leurs impôts. Bon, c'est une façon de voir les choses. Moi, je ne le vois pas de cette manière-là. Maintenant, chacun, comme je te disais juste avant, en fonction du profil, en fonction de ta situation actuelle, en fonction de ce que tu veux faire, est-ce que tu veux plutôt garder ton emploi et faire de l'immobilier en parallèle ? Est-ce que tu veux au contraire plutôt devenir libre financièrement et bien faire de l'immobilier, gagner de l'argent que l'immobilier ? Bref, en fonction de ce que tu veux faire ou en fonction de ta situation, tu vas adopter une stratégie qui va être différente. Aujourd'hui, je veux vraiment te livrer 5 éléments de réflexion, 5 choses que tu dois faire avant d'investir dans l'immobilier. Alors, le premier élément de réflexion que tu dois absolument avoir et que tu dois te poser, c'est pourquoi tu veux faire de l'immobilier ? Dans quel but ? Qu'est-ce que ça peut t'apporter ? Est-ce que c'est pour diversifier tes revenus ? Est-ce qu'au contraire, c'est plus pour les sécuriser ? Est-ce qu'au contraire, c'est plus pour devenir libre financièrement ? Ou est-ce que c'est au contraire plutôt pour payer mon impôt ? Tu vois, tu as toutes ces questions-là que tu dois te poser et donc, l'objectif pour toi, c'est que tu sais ton pourquoi, tu sais pourquoi tu fais de l'immobilier. Il faut absolument que tu le saches avant de te lancer. Et du coup, ça va permettre de faire des filtres et de savoir quel type de propriété va plus te correspondre. Si effectivement, c'est plus pour sécuriser ton argent, c'est-à-dire que par exemple, tu as de l'argent effectivement sur un compte et que plutôt qu'il soit à dormir sur un compte, eh bien, moi, je te recommande franchement plutôt de l'investissement dans l'immobilier. Là, effectivement, tu vas chercher un produit qui va donc te correspondre. Et puis derrière, ce que tu vas juste attendre, c'est un loyer qui va tomber tous les mois. Donc, tu vas peut-être faire des locations meublées ou des locations peut-être même en nu classique. Tu vas peut-être aller sur des projets assez importants, par exemple, une belle maison ou alors une villa où tu vas t'acheter vraiment ou un bel immeuble si tu as vraiment beaucoup d'argent. Et du coup, pour toi, c'est un moyen de sécuriser ton argent. C'est-à-dire que plutôt que ton argent soit dans une banque, eh bien, il est dans de la pierre. Il n'y a rien de plus sûr que de la pierre aujourd'hui. Donc, il est dans de la pierre et derrière, tu attends tous les mois un loyer qui tombe tous les mois. Par contre, si toi, effectivement, tu étais plutôt en recherche de devenir libre financièrement, ce n'est pas vraiment ça que tu vas faire. Ce que tu vas faire, c'est plutôt que tu vas utiliser l'effet de levier de la banque pour aller chercher un crédit bancaire pour du coup acheter une propriété. Et avec les loyers que tu vas percevoir tous les mois à travers tes locataires, eh bien, tu vas rembourser ton crédit bancaire. Donc, tu vois bien que la stratégie, elle est totalement différente. Et du coup, tu vas, voilà, c'est toi qui vas adopter ta manière de rechercher tes propriétés en fonction de ce que tu attends. Et quelqu'un qui, effectivement, veut faire aussi des coûts, c'est-à-dire qu'il veut gagner de l'argent assez rapidement, parce qu'il y a des personnes qui veulent aussi faire ce qu'on appelle de l'achat-revente, c'est-à-dire qu'elles achètent des propriétés, aller rénover et ensuite aller revendre. Et en fait, la différence entre les deux, on peut être empoché un billet de 50 000, 70 000, 80 000 euros, peut-être même plus. Mais voilà, en gros, elles veulent faire des coûts. Donc, ces gens-là, ces personnes-là, eh bien, ont des stratégies totalement différentes, c'est-à-dire que là, elles vont aussi utiliser, pourquoi pas, l'effet de levier de la banque ou pas, ou elles vont aussi peut-être utiliser leur propre argent. Elles vont investir dans un produit parce que derrière, elles savent exactement ce qu'elles vont faire pour ensuite le revendre. Mais par exemple, ces personnes-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont utiliser la technique du remboursement anticipé, c'est-à-dire qu'elles vont négocier les frais de remboursement anticipé parce qu'elles savent déjà dans leur tête qu'elles vont revendre. Donc, bien évidemment, elles vont négocier auprès de la banque le fait que quand elles revendront le bien, eh bien, il n'y aura pas de pénalité de retard. Tout ça, elles l'auront réfléchi auparavant. Alors, même si c'est quelque chose qu'on doit tous faire aujourd'hui, mais le fait est qu'encore plus dans cette situation, tu dois absolument négocier le fait que si tu rembourses par anticipation, tu n'as pas de pénalité puisque ton objectif, c'est de faire de l'achat-revente. Donc, tu vois bien qu'en fonction de tes capacités financières actuelles, de tes objectifs, de pourquoi tu veux faire de l'immobilier, eh bien, tu vas adopter des stratégies qui sont totalement différentes. Donc, ça, c'était vraiment l'élément numéro 1 de réflexion que tu dois avoir aujourd'hui. Alors, l'élément numéro 2 de réflexion que tu dois absolument avoir, c'est est-ce que c'est le bon moment pour toi de te lancer dans l'immobilier ? Parce que l'immobilier, quand même, quand on se lance dans l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui nous emmène sur 20-25 ans. Si tu as recours aux banques, ça va t'emmener sur un laps de temps assez important. Et il faut vraiment que tu détermines si ta situation actuelle, eh bien, fais que c'est le bon moment. Si, par exemple, tu attends la naissance d'un nouveau-né, si, par exemple, tu es sur des projets qui vont nécessiter de l'argent personnel, tu vois, si tu es dans des situations où tu es déjà dans des situations un petit peu de galère, ou alors que tu avais prévu de faire autre chose, franchement, ne pars pas tout de suite sur l'immobilier, ça ne sert à rien. Parce que l'immobilier, une fois que c'est lancé, une fois que tu as contracté, tu es prêt, eh bien, derrière, voilà, c'est parti, ça va durer 20-25 ans. Donc, essaie toujours de vérifier que, voilà, tu n'es pas dans une situation qui peut être compliquée à ce moment-là. Parce que l'immobilier, ça peut être aussi des sources de plein de surprises. Ça peut être aussi une variation. Si, par exemple, à un moment donné, tu souhaitais revendre l'immobilier, eh bien, peut-être que le prix sur lequel tu vas revendre sera peut-être en dessous du prix sur lequel tu l'as acheté. Peut-être que quand tu vas faire des travaux, il y aura peut-être des surprises qui vont arriver sur ton logement. Et du coup, eh bien, c'est des choses qu'il va falloir anticiper. Donc, si tu n'as pas un petit peu d'argent de côté ou que tu es déjà un petit peu juste, eh bien, tu risques de te mettre dans des situations qui vont être vraiment compliquées. Donc, j'ai envie de te dire, vérifie bien si c'est le bon moment pour toi. Si, au contraire, tu avais prévu de faire autre chose, peut-être voyager, peut-être que ce n'était pas le bon moment finalement. Et tu vois, l'immobilier, à un moment donné, ça va prendre du temps. C'est ce que j'expliquais dans d'autres vidéos. Il va falloir que tu fasses des recherches d'appartements. Il va falloir que tu vois comment organiser tout ça. Peut-être même que tu feras des techniques d'exploitation, comme la location compte durée. C'est des choses qu'il va falloir que tu mettes en place qui vont prendre du temps. Donc, est-ce que tu as le temps de faire ça ? Est-ce que tu as suffisamment un petit peu d'argent de côté aussi pour, eh bien, en cas de souci, en cas de pépin sur ton logement, que tu vois, que tu puisses, eh bien, pouvoir rebondir par rapport à ça. Donc, la deuxième chose, le deuxième élément de réflexion que tu dois avoir, c'est est-ce le bon moment pour te lancer dans l'immobilier ? Le troisième élément de réflexion et la troisième chose sur laquelle tu dois vraiment réfléchir, c'est est-ce que ta capacité d'emprunt et est-ce que tu as suffisamment de capacité d'emprunt pour faire ton projet immobilier ? Est-ce que c'est possible pour toi ? Comme tu le sais, en France, la capacité d'emprunt, c'est 33 %. Donc, si tu gagnes 1 000 €, eh bien, tu peux donc emprunter 333 €. Tu as bien compris le mécanisme. D'autant plus que c'est ton premier projet immobilier, les banques vont d'autant plus vérifier ça. Alors, bien entendu, si après tu fais d'autres projets, les banques vont en tenir compte. Mais sur ton premier projet, elles vont vraiment tenir compte de ta capacité d'emprunt. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est contacter ta banque, leur poser la question déjà, est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que tu sens que c'est possible ou pas ? Si ce n'est pas possible, eh bien, comme on le dit et comme je le dis régulièrement, eh bien, c'est contacter d'autres banques. Donc, tu vas te rapprocher de d'autres établissements financiers pour demander également, donc, est-ce qu'ils pourraient financer ton projet. Si tu te rends compte que tu commences à avoir pas mal de refus, peut-être te poser la question de est-ce que je ne pourrais pas le passer en résidence principale ? Comme tu le sais ou tu le sais peut-être pas, eh bien, il faut savoir que les banques autorisent plus facilement les crédits sur les résidences principales que sur des résidences secondaires. Pour plein de raisons, notamment pour l'accès au logement. C'est vrai que les banques sont beaucoup… Il y a moins de, on va dire, de degrés de vérification de cette possibilité, finalement, d'achat. Si tu vas sur une résidence principale, ça sera plus facile d'avoir un crédit bancaire. Donc, rien ne t'empêche. Si tu sens que tu as pas mal de refus sur ta résidence, eh bien, tu veux faire ton investissement locatif, tu sens que tu as pas mal de refus, eh bien, rien ne t'empêche à un moment donné de passer ton projet comme si c'était ta résidence principale, sauf que derrière, eh bien, ça sera une opération pour faire donc un investissement locatif. Il n'y a rien qui t'interdit de faire ça. Donc, c'est une solution que tu peux… Voilà, c'est des questions que tu dois te poser. Si tu sens qu'un moment donné, ça va être compliqué, eh bien, peut-être utiliser cette stratégie-là. Autre chose aussi, bien vérifier ta situation actuelle. Alors, même si des situations, par exemple, tu as un intérim ou tu as des contrats précaires font que tu peux très bien avoir des crédits bancaires. Je ne te dis pas que c'est impossible. C'est plus compliqué, mais ce n'est pas impossible. Si tu sais que la situation aujourd'hui, elle est vraiment compliquée et que tu sais que financièrement, c'est trop juste, ça ne sert à rien non plus de persister. À un moment donné, ça ne sert à rien de… Tu vois, c'est ce que je disais, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, le bon moment, ça sera quand tu auras stabilisé ta situation. Peut-être qu'il faut que tu trouves déjà un emploi, tu vois, que tu es déjà à un CDD ou un CDI. Alors, tu sais que la CDI, c'est plus compliqué à obtenir. Mais au moins, sécurise ta situation. Fais en sorte que tu as des revenus réguliers qui tombent tous les mois. Peut-être fais de l'intérim pendant une ou deux ou deux années. Et à l'issue de ces deux années, eh bien, retourne voir. Ou peut-être même une année. Mais voilà. Du coup, tu reprends contact avec une banque ou des banques et tu vois un petit peu que ta situation pour elle est beaucoup plus confortable. Mais si toi déjà, tu sens que c'est difficile, que tu es dans une situation vraiment super précaire, tu es au chômage depuis un paquet de temps, etc. Bien évidemment, les banques ne vont pas accepter ton dossier. Donc, ça ne sert à rien de se voler la face. Et à un moment donné, tu dois absolument stabiliser ta situation. Et puis, si tu sais que même ta situation stabilisée, tu sens que la banque est toujours un petit peu réticente, eh bien, rien ne t'empêche d'utiliser cette technique de la faire passer en résidence principale pour derrière pouvoir accéder au logement et pouvoir, du coup, lancer ton investissement locatif. Ça, c'est un parfait moyen pour y arriver, pour arriver à tes fins finalement quand tu veux faire un investissement locatif. La quatrième chose, donc le quatrième élément de réflexion sur lequel je veux vraiment t'amener à réfléchir, c'est ne pas se mettre en difficulté. C'est vraiment super important que l'immobilier ne vienne pas te rajouter une angoisse, un stress particulier par rapport à ça. Parce que qui dit immobilier dit très certainement travaux, dit donc crédit bancaire. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à payer le crédit bancaire parce que tu es trop juste, tu vois, c'est tout ça que tu dois absolument, toutes ces questions-là. Alors, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas d'entrer dans le détail. J'en ai fait d'autres, donc je t'invite à aller regarder où je t'explique justement comment te projeter par rapport à ton investissement locatif, quelle rentabilité tu peux espérer, tu vois, une rentabilité la plus basse et la rentabilité la plus haute. Et pour que du coup, tu puisses vraiment te projeter, pour que tu puisses être serein. C'est-à-dire que quand tu vas acheter ton appartement, ta résidence, ton immeuble, etc., vu que derrière, tu as fait ton étude de marché, tu as vu ce que tu vas pouvoir espérer en termes de loyer locatif, tu vas être rassuré. Mais l'objectif, ce n'est pas de te mettre en difficulté. Si déjà ta situation actuelle est précaire, c'est compliqué, tu sais que tu as du mal à joindre les deux bouts ou que tu te lances dans l'immobilier en disant « ouais, ça a révolutionné ma vie, je vais donner un livre financièrement », tu prends un énorme risque, un énorme risque. Parce que si ça ne marche pas, ça veut dire que tu t'enfonces encore plus dans… ça va être pire qu'avant, tu comprends ? Donc, il faut absolument que tu sois dans une situation où peut-être tu as déjà un travail ou peut-être tu as des revenus récurrents qui tombent. Et le fait que justement tu aies ce loyer qui tombe tous les mois, que tu aies cette mensualité, donc ce crédit à rembourser tous les mois, ne viennent pas complètement te déstabiliser. C'est-à-dire qu'un moindre événement qui peut arriver dans ton appartement, peut-être quelque chose qui est cassé, qu'il faut changer une fenêtre ou je ne sais quoi, que tu ne sois pas obligé d'avoir à recourir à un cri de la consommation. Peut-être que, je ne sais pas, une fenêtre ça va coûter 5 000 euros. Peut-être que tu les as sur ton compte, tu as un petit peu d'épargne sur ton compte, qui fait que tu peux subvenir aux petits problèmes du quotidien ou peut-être si tu as des loyers impayés, ça peut arriver. Même si effectivement, la règle aujourd'hui, c'est plutôt 3 %, c'est-à-dire qu'on a 3 % sur le marché français réellement de loyers impayés. Donc, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais que tu aies quand même de l'argent de côté au cas où ça arriverait, que tu puisses subvenir pendant quelques mois aux différents problèmes qui pourraient y avoir dans ton logement. Ne sois pas ric-rac, ne fais pas tes calculs pile-poil à l'euro près parce que l'immobilier, il y a aussi une part de découverte, d'incertitude sur, comme je le disais, les travaux, sur peut-être les loyers, sur des frais de copropriété à payer que tu n'avais pas forcément prévus, des choses qui vont se passer que tu n'auras peut-être pas imaginé et qui, toi, par contre, vont te transférer dans une situation inconfortable qui vont te provoquer un stress et du coup, ce n'est plus du tout quelque chose de positif. Et au contraire, l'immobilier, pour toi, ça va vraiment devenir une plaie, un vrai problème. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ça sur YouTube. On dit beaucoup que l'immobilier est libre financièrement, on va gagner de l'argent, etc. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, il faut le faire quand tu es dans une situation qui s'y prête réellement. Ça ne sert à rien de partir dans un truc délirant. Si tu sais que ça peut te mettre gravement en danger, il peut y avoir n'importe quoi. Même si tu as fait tes travaux, il peut très bien avoir des problèmes de toiture, des fuites. Il peut y avoir plein de soucis. Et si toi, tu n'as pas un million d'argent de côté, c'est le début des galères. Et moi, ce que je recommande, c'est sur un projet immobilier, c'est au moins que tu aies 10 % de la somme en cash sur ton compte. Ça ne sert à rien de prendre tout ton argent qui ne te reste plus rien et que derrière, tu dois payer un crédit bancaire avec effectivement ton locataire qui va donc te donner un loyer, mais que tu aies toujours une somme d'argent disponible au cas où. Ça, c'est vraiment très important. Enfin, le cinquième point, ce sera le tout dernier point sur lequel je veux vraiment que tu réfléchisses. C'est, essaie aussi de te projeter en tant que, comment dirais-je, aux aléas qu'il peut y avoir dans le futur. Puisque donc, tu vas partir sur un projet immobilier qui va durer entre 20 et 25 ans. C'est à peu près la moyenne. Donc, essaie de te projeter, essaie de voir un petit peu plus loin de qu'est-ce qui peut se passer dans ton investissement locatif. C'est-à-dire que, par exemple, si tu parles sur location courte durée, si tu parles sur la colocation. Aujourd'hui, c'est des techniques qui fonctionnent très, très bien pour faire un gros cash flow, pour gagner de l'argent avec l'immobilier, pour devenir libre financièrement. J'en parle énormément sur cette chaîne. Tu as bien compris. Aujourd'hui, c'est un excellent moyen. Mais il n'est pas dit que dans 5, 10, 15 ans, ça soit toujours la même chose. Il n'est pas dit que ça fonctionne toujours aussi bien. Il n'est pas dit qu'il y ait un nouveau texte de loi, une nouvelle réglementation qui arrive et qui fasse que ça vienne complètement chambouler ton projet locatif. Et là, du coup, ça pourrait avoir une vraie incidence pour toi. Parce que, du coup, tu pourrais te retrouver à avoir un projet qui ne soit plus aussi rentable. Et du coup, ça pourrait vraiment te mettre dans une grave difficulté. Essaie aussi vraiment de te projeter par rapport à ta ville, même sur le marché local. Mais aussi, si tu fais de l'investissement locatif dans d'autres villes d'Europe ou du monde, eh bien, renseigne-toi sur la législation. Est-ce que tu resteras réellement le propriétaire de ton terrain ? Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Je vois ici, je te fais une vidéo, je suis en Thaïlande. Eh bien, un particulier ici, quand il achète l'immobilier, il n'est pas propriétaire du terrain. C'est comme ça. Le sol appartient aux Thaïlandais. C'est comme ça, on le sait. Donc, si tu as une rentabilité qui peut paraître comme ça super intéressante, le fait est que ce n'est quand même pas ton terrain. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce pays. Voilà, on ne sait pas. Et un jour, peut-être que tu peux être amené à ne plus être propriétaire de ta propre propriété. Donc, ça serait quand même un comble. Il existe d'autres pays comme ça. Il n'y a pas que la Thaïlande. Il y a d'autres pays qui sont concernés. Donc, en France, on n'est pas concernés par ça. Mais il peut quand même aussi y avoir des lois qui changent et qui viennent complètement transformer les types d'exploitation, notamment. Moi, je pense beaucoup à celle-là. Parce qu'après, tout ce qui est location en nu et location meublée, ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et ça existera toujours. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça sera peut-être juste la fiscalité qui risque de changer. Mais par contre, tout ce qui est les types d'exploitation comme on est aujourd'hui, tout ce qui est Airbnb, tout ce qui est colocation, etc. Eh bien, c'est des choses qui vont évoluer. Ça, c'est garanti. Et donc, c'est des choses qui vont faire que tu n'auras peut-être pas forcément une rentabilité et qui, du coup, peuvent remettre en difficulté ton investissement locatif. Donc, très important de vraiment prendre du recul et d'analyser la situation, d'analyser la vie, d'analyser le pays dans lequel tu es sur comment les choses peuvent changer politiquement. Quelles sont les incidences que ça pourrait avoir sur l'immobilier parce que toi, tu t'engages quand même sur 20 ans. Et derrière, eh bien, l'objectif, c'est que dans 20 ans, ton bien soit payé et que derrière, tu puisses en profiter. Voilà, on a fait le tour donc pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle a pu te plaire. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas aussi à la commenter si tu le souhaites. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !